La première fois que j'ai été là-bas, j'ai dit, c'est pas possible, c'est la même chose. Et ça m'a énormément touchée et j'ai dit, voilà, ça, ça va être mon bata-knesset. Le problème, c'est qu'il y avait trois places chez les femmes au début et maintenant, il n'y en a plus du tout. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. 27 terrains ont été attribués par la mairie aux habitants d'Arhoma pour construire des synagogues. La problématique des gens qui prient dans les garages, dans des magasins est toujours d'actualité. Nous avons le plaisir d'accueillir les membres d'une communauté, le Beth Midrash Ismar Moshe, qui a décidé de partir en campagne pour eux aussi avoir le privilège de construire une belle synagogue pour accueillir une communauté qui ne fait que grandir 65 familles déjà. Ça n'a pas toujours été le cas, je vais vous les présenter. On va commencer par Shlomo Rayon. Bonjour Shlomo. Bonjour Cathy. Je crois que c'est toi le fondateur et le président de la communauté. Tu n'aimes pas bien ce mot, mais bon, il faut bien appeler les choses telles qu'elles sont. Le fondateur, je préfère le fondateur. Ok, Avishai Rubibo. Oui, enchanté. Salut, bonjour, bienvenue. Et également une femme dans votre comité, j'aime bien. J'aime bien l'idée, Anna Finkielstein. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors Finkielstein apparemment... On accède tout le monde. Elle m'allait Finkielstein. Elle m'allait Finkielstein, d'accord. Alors Shlomo Rayon, comment a commencé cette aventure ? Ce n'était pas au départ votre désir de monter une synagogue, vous ne saviez pas que vous alliez faire ça. Alors tout a commencé en 2009, lorsque je voulais célébrer les 10 ans de la réussite de l'opération à cœur ouvert de ma petite sœur Gaëlle. On a décidé de faire quelque chose de particulier. Et on a édité un livre qui s'appelle Géoulat Israël, sur tout ce qui est remerciements envers Akadosh Wahoukhou. Publier le miracle. Publier le miracle ? Pour publier le miracle, et remercier Akadosh Wahoukhou de la réussite de cette opération à cœur ouvert. Juste pour rappeler, c'est une petite sœur, Trésomy 21, née au Maroc, qui s'est faite opérer en France. L'hôpital Necker qui nous dit 0,5% de réussite d'opération. On veut les fonds avant l'opération parce qu'on est sûr que ça ne va pas réussir. Et malgré tout, mon père qui nous dit, bon, ce n'est pas grave, on opère et ça a marché. En petite anecdote, mon père nous disait souvent, je n'ai pas de maison en Israël, mais ma maison est dans le cœur de votre zœur. C'était sa phrase clé. On comprend pourquoi. Alors, il faut préciser que votre père était rabbin au Maroc, un rabbin assez connu, Moshe Wahoukhou à Casablanca. Exactement. Voilà. Alors voilà, ça c'était en 2009 lorsqu'on a créé l'association. On a fait plusieurs activités. Donc une association qui s'appelait Géoulat Israël. Géoulat Israël, parce que ma petite sœur s'appelle Gaël. Gaël, ok. Et on a fait plusieurs activités, notamment des bourses pour des étudiants, des bourses pour des avrées rimes, des paniers alimentaires pour des familles nécessiteuses. Et en 2014, on a décidé, les frères, d'offrir le plus beau cadeau à notre père pour ses 60 ans. C'était un Sefer Torah et un Bet Hamidrash qui porte son nom. On a avant ça demandé la bracha du Rav Shlomo Amash Amar, qui était à l'époque grand rabbin d'Israël. Qui connaissait bien votre père. Qui connaissait très bien mon père. Et qui nous a dit oui, qu'il fallait le faire. C'est lui d'ailleurs qui a décidé du nom Ismar Moshé. Et pour la petite anecdote, c'était la seule fois où nous, les enfants, on a vu notre père pleurer de joie. Pleurer Bihlal. Parce que c'était un homme qui était imposant, qui n'avait peur de rien. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça dure depuis 2009. Donc vous avez créé un Bet Hamidrash tout d'abord. Et puis ensuite, vous étiez, je crois, cinq familles au début, c'est ça ? Exactement. Des copains, des proches. C'était un petit peu une idée folle de créer un Bet Hamidrash. On était au tout début cinq familles. On a pris sur nous de créer le Bet Hamidrash. C'était en 2014. Aujourd'hui, Baouk HaShem, on est pris de... Vous avez loué un endroit pour ça ? Un petit local loué qui était de 30 mètres carrés. Puis après, on a déménagé dans le même complexe. Et on a loué un local de 60 mètres carrés. Un ancien restaurant, c'est ça ? Une ancienne pizzeria. OK. Aujourd'hui, Baouk HaShem, avec le corona, il y a plus de monde. Donc on a... On a pris une partie de la rue. Un peu comme tout le monde. On a pris une partie de la rue qu'on a annexée au Bet Hamidrash. Et Baouk HaShem, aujourd'hui, on compte plus de 65 familles. Alors, une partie de la rue, mais je me tourne vers toi, Anna. Les femmes, il n'y a pas de place pour elles, quoi. Tout à fait. Les femmes prises sur le trottoir, en fait. Quand elles prient, finalement. Quand elles peuvent prier, quand elles peuvent entendre, en fait. Le problème, c'est qu'on n'entend pas ce qui se passe. Et c'est très dommage, parce qu'au début, c'était très sympa. C'est un Bet Akneset avec lequel on a eu beaucoup, beaucoup de connexions. Parce que c'est un Bet Akneset qui, vraiment, qui m'a mis plusieurs années en arrière. J'ai eu l'impression de retrouver, en fait, le Bet Akneset de mon grand-père, Zatzal. Qui priait à la maison parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Et moi, depuis toute petite, j'allais prier chez mon grand-père. Chez tous les chabatotes. Donc, les turges et marocaines. Tout à fait. Les chants. Et à chaque fois que... En fait, la première fois que j'ai été là-bas, j'ai dit, c'est pas possible, c'est la même chose. Et ça m'a énormément touchée. Et j'ai dit, voilà, ça, ça va être mon Bet Akneset. Le problème, c'est qu'il y avait trois places chez les femmes, au début. Et maintenant, il n'y en a plus du tout. Et c'est pour ça qu'on est là, pour demander au Tzibourg s'il peut nous aider à pouvoir construire, en fait, un endroit où on peut prier Akkadosh Baruch Hu et lui laisser une place. Et voilà. Alors, c'est très joli ce que tu dis, Anna. Et en plus, on comprend que c'est pas simplement la liturgie marocaine, mais vous avez voulu recréer une vraie communauté. Alors, toi, Vichar et Rubibo, tu viens de la communauté de Tcharenton. Et on connaît l'impact que la communauté de Tcharenton a eu sur les francophones en France, évidemment. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes parmi cette communauté qui sont montées en Israël. On connaît ton papa, qu'on salue ici. J'imagine qu'il est aussi partie prenante, le Rav et Rubibo. Il prie avec nous dans la communauté depuis qu'il a fait sa alia quasiment en 2009. Il a erré quelque temps entre quelques synagogues jusqu'à ce que lui-même, il le dit, il a trouvé sa place avec nous. Moi, je suis arrivé qu'en 2015. Je suis arrivé, en fait, après lui. Après lui. J'imagine que vous avez aussi la chance d'étudier avec lui parce que c'est un petit science. Donc, ça, c'est aussi... Donc, c'est vrai. Ça lui a permis de... D'abord, il donne plusieurs cours. Il a des chavrutotes. Tout le monde l'aime énormément. Il vient toujours se conseiller avec lui. Tu connais un peu le personnage. Il est formidable. Et puis, il ne compte pas son temps et il n'a pas la langue dans sa poche. C'est toujours aussi très agréable, il faut dire la vérité. On sait qu'on est en terrain de vérité avec lui. Donc, alors, Shlomo, c'est pas évident quand même de monter une synagogue par les temps qui courent, avec le corona, etc. J'imagine que vous sortez en campagne pour demander de l'argent. Mais vous avez quand même déjà commencé à récolter des fonds pour voir un peu la possibilité de ce très beau projet de se réaliser, de se concrétiser. On a déjà une première levée de fonds interne qui a été établie. On a réussi à récolter 500 000 shekels au sein de la communauté. Et je vais dire la chose qui me donne du drive, qui me pousse à aller de l'avant, c'est les enfants, en fait. On est une communauté de 65 familles avec plus de 100 enfants. Chaque Shabbat, il y a un enfant qui vient me dire, écoute, ma bar mitzvah, c'est dans deux ans et trois mois. Est-ce qu'il y aura la synagogue ? Hier, il y a le fils d'Anna qui est venu me dire que ma bar mitzvah, c'est dans un an et deux mois exactement. Le Zayn Bey-Yar. Je veux que la synagogue soit prête parce que je veux faire ma bar mitzvah à Yismar Moshé. Et donc, c'est des choses qui viennent, qui nous donnent la force et que Bézra Tachem, tout passe par les enfants, en fait. On comprend. Alors, on vous voit tous les trois. On voit que vous êtes jeune. Vous êtes en pleine, on va dire, expansion de votre vie personnelle. Vous êtes en pleine vie active. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez des responsabilités, on va dire, vous dans l'import-export, vous dans l'import. Voilà. Donc, vous ne chômez pas. Vous, vous êtes directrice commerciale. Enfin, toi, Anna, voilà, donc trouver du temps comme ça, dégager du temps quand on sait qu'on passe notre vie à courir après le temps. Oui, c'est très chronophage, mais disons que pour le coup, c'est un projet qui nous donne tellement de satisfaction derrière que c'est facile. Comme il a dit, les enfants, les trucs. Est-ce que tout le monde est impliqué chez vous ? Oui, toutes les familles sont très impliquées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fait, samedi soir dernier, on a fait une soirée où on a réuni toute la communauté pour leur expliquer, voilà, l'implication qu'on demande d'eux. Ça a eu un succès énorme. Les gens sont venus. Et voilà, depuis samedi soir dernier, déjà, ça tourne énormément sur les groupes WhatsApp de la communauté. Chacun veut mettre, voilà, qu'est-ce que je peux faire, sa pierre à bâtir, je connais quelqu'un qui va nous donner ça. Enfin, vraiment, c'est extrêmement actif. On est tous jeunes et dynamiques. On est tous 30-40 ans. C'est l'âge de la communauté, plus ou moins. C'est l'âge de la communauté ? Oui, 30-45 ans. Et tout le monde met la main à la pâte. Et c'est vrai que c'est chronophage, mais ça donne tellement de satisfaction que c'est facile, finalement. Bon, alors, la campagne est-elle déjà commencée, je le mot ? La campagne Shketa. C'est une campagne silencieuse, on va dire. Et la campagne du Guillaume Saboni, la grande levée de fonds, aura lieu le 14 et 15 chevattes. OK. C'est pour le 16 et 17 janvier. D'accord, donc on y est presque. Alors, juste parce que c'est un intrigue et que je trouve ça quand même génial de votre part, vous avez fait beaucoup de, je pense à vous, Shlomo, beaucoup de choses pour, on va dire, pacifier certains conflits avec le Maroc, la France, l'Espagne. Vous avez, par vos connexions, etc. Est-ce que ça, ça vous a permis d'approcher d'autres donateurs qui vont, eux aussi, vous aider ? Écoutez, je suis en contact avec des donateurs en France, au Maroc, en Israël, qui, Baruch Hashem, lorsque je rappelle le nom de papa et que je leur dis on fait quelque chose à la mémoire de papa, ben directement c'est un oui. On a besoin d'eux et on espère que ce que papa a donné pour les juifs marocains, pour les juifs de Casablanca, pour les juifs d'Israël et pour les juifs du monde entier qui ont connu ce personnage au Maroc, ben, seront reconnaissants aujourd'hui pour quelque chose en sa mémoire. — Alors il est modeste, hein, Shlomo Avichai, parce qu'il veut pas nous le dire, mais... — Ouais, j'allais prendre la parole, là, mais son père, il intervenait dans les cas de Hagounot, pour libérer des femmes, enfin, ceux qui connaissent, dont les femmes, dont les maris enchaînent avec des problèmes de guette, ben, et qui se sauvent, ça, fois, dans des pays, voilà, ils peuvent se sauver au Maroc ou dans d'autres pays exotiques. Alors son père, il intervenait pour, voilà, faire donner le guette à ces hommes-là pour que les femmes soient libérées. Il y avait des cas d'héritage très compliqués entre différents frères ou qui feront exploser les familles, des fois, ou là aussi, ils se tueraient, ils délibéraient. Il fallait amener des corps ou même des malades en Israël, où là aussi, il fallait parfois passer par les autorités, même très souvent. — Vous allez continuer à faire ça ? Ou en tout cas, vous allez être... — Je continue à le faire. — Vous continuez à le faire. Mais il est très modeste, il veut pas parler. — Non, mais il est increvable, Shlomo. — Il veut pas parler, il veut pas raconter. Bon, ce qui est aussi génial, c'est que vous avez... Et ça, je le dis pour ceux qui vont avoir peut-être envie de vous aider, vous avez trouvé aussi un donateur qui s'engage à vous verser 800 000 shékels si le projet se réalise. — Oui, exactement. En fait, le projet, en gros, il coûte 2 millions d'eux. C'est la somme qu'on a besoin pour vraiment aller au bout de l'idée. On a dit qu'il y a 500 000 qui viennent d'Aquila. Et il y a une donatrice qui a dit « Moi, je suis prêt à donner 800 000 shékels. » Et si je suis sûr que le projet va au bout. C'est-à-dire que si... C'est pour ça qu'on a commencé la campagne maintenant. Elle a dit « Moi, je donne 800 000. » En gros, on doit arriver à 2 millions d'eux. C'est comme ça qu'on est arrivé aux millions de shékels qu'on essaye d'avoir dans cette campagne. Donc on a en fait plus de 60 % du projet qui est déjà fait. Donc c'est vraiment concret. Ça doit arriver. Et maintenant, ça dépend de nous et de l'Aquila, d'essayer d'avoir le maximum à l'extérieur aussi. — Alors Anna, je sais que vous faites plein de choses. Vous n'êtes pas là seulement pour réveiller les gens et faire en sorte que ce projet voit le jour. Vous êtes très active aussi auprès des femmes, de toutes les activités communautaires qu'on peut imaginer entre les femmes, les enfants. Ça aussi, c'est très important pour vous. — Oui, parce qu'à partir du moment où on crée Inkeila, en fait, on essaye de rapprocher les gens. Et il y a des besoins, en fait. Nous, on veut montrer qu'on est là. Quand il y a quelqu'un qui a perdu un membre de la famille, on s'arrange à ce que, bien sûr, le repas soit prêt. Et on est de même avec les smachotes. — C'est important parce que parfois, on se dit qu'on est en Israël, tout va rouler. Non. — Non, non, ça ne roule pas du tout. — C'est pas comme ça que ça se passe. — Ça se passe, en fait, au sein de la communauté. Bien sûr, il y a des femmes qui ont des voisines, etc. Mais il ne faut pas oublier que la majorité des personnes sont des Olim Kradashim. Il y a aussi des Olim Vatikim. Mais c'est des Olim Kradashim. Et donc, ils n'ont pas de famille. Donc, si on n'est pas là, il n'y aura personne pour les aider. Donc, on est très, très, très dynamique à ce niveau-là, au niveau des repas et aussi au niveau des... — Des repas pour les femmes qui accouchent, par exemple. — Qui accouchent. Et puis, il y a doucement, on a passé aussi des deuils. Donc, il y avait aussi beaucoup... Les personnes savent qu'elles sont prises en charge. On fait attention à ce qui est mignane, aussi, également, chez les gens. Et au niveau des enfants, il y a des activités qui sont de façon régulière. Il y a les pi-outimes, le shabbat. — Il y a des cours de pi-outimes ? — Ouais. — C'est magnifique. — C'est beau, ça. — Avec le païtan Shalom Lassri, qui est super. — Les enfants, ils reviennent... D'abord, moi, si je peux dire une chose, c'est que... Si je veux les punir, je leur dis, vous n'allez pas au Bata Knesset. C'est la punition pour eux, c'est la mort dans l'âme. Mais je le ferai pas parce que... — C'est mieux que le mouvement de jeunesse, c'est ça ? — Alors, je vais vous dire... J'ai dit à mon fils, à Chanouka, « Tu peux sortir avec tes copains. Avec qui tu veux sortir ? » Eh bien, il n'a pas voulu sortir avec ses copains de classe. Il n'a pas voulu sortir avec ses copains du mouvement de jeunesse. Il est sorti avec le fils d'Avishai et le fils de Chaumont. — Parce que j'ai organisé un peu... Je faisais le clown, donc... — Non, c'est en fait... En fait, ça crée des liens. T'as l'air au Bata Knesset toutes les semaines. Ça crée des liens, de faire des activités... — Ça aide à s'intégrer, Avishai ? — L'idée, c'était vraiment de... Ouais, de reproduire un peu le projet communautaire qu'on a connu en France. C'est-à-dire le côté un peu pluraliste. Toute l'équipe haute se rencontre à la synagogue. C'est vrai que malheureusement, ça existe moins en Israël. Peut-être par nécessité. Ça veut dire souvent, on disait avant... Maintenant, c'est peut-être moins vrai. Mais à une époque, on disait en Israël, la synagogue, c'est un lieu de prière. En France, c'était vraiment un lieu de rassemblement, on va dire. Donc on a voulu reproduire ça. Et pas seulement parce qu'on aime ça, mais aussi parce que c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a une demande. Et au final, tout se passe autour de la communauté pour beaucoup de gens, quand même. — Donc tout le monde est bienvenu, pas seulement les Marocains, parce qu'ils aiment boire du harak et manger des trucs que le frère de Shlomo fait tous les Shabbat, il est bon. — Oui, il y a une bonne ambiance, quoi. — Ouais, ouais. — Bon, OK. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour... — Merci, Cathy. — Voilà, pour cette levée de fond. Apparemment, le projet, on l'a vu, de belles photos, est déjà bien avancé en tout cas au niveau du design, de ce que sera votre synagogue. Si ça marche, vous pensez ouvrir quand ? — Ben, un an. C'est ça qu'on s'est mis comme... — Dans un an ? — La barbaine du fils d'Anna, c'est obligé. Je travaille dur pour ça, donc je compte. — Non, mais sérieusement, c'est-à-dire qu'on doit recevoir, normalement, le été en venir de la mairie, ça, ça m'en soupeux, là, vraiment. Donc c'est un chemin de croix, mais voilà, on a passé... D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier toutes les personnes de la mairie, parce qu'on est très aidés par beaucoup de personnes qui sont impliquées à la mairie, des personnes de chasse, enfin de toutes sortes de parties qui nous ont aidés, Chumuel Marciano, Chagit Moshe, etc. Vraiment, qui nous aident, en fait, qui est sérieux. Le maire lui-même, Moshe Léon, s'est mêlé plusieurs fois. Donc on est aidés... — Vous avez un grand terrain, en plus. Vous avez eu un grand terrain. — D'abord, on a eu le terrain de la mairie, ce qui est super, très beau terrain. Et voilà, il nous aide pour tout le processus pour avoir le terrain de la mairie. Donc ça, on doit le recevoir, là. C'est fait, quasiment. Donc voilà, si on a l'argent, on commence à construire dans un mois. — Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors on va donner rendez-vous le mois prochain pour voir où vous en êtes. En tout cas, bats la fin. Et dans un an pour le fil rouge. Bats la fin, à tous. Et merci d'être venus. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Cassie. Merci. Les travaux.